Bonjour à tous, quand j'ai fait mes études en activité physique, j'aurais aimé pouvoir avoir un cursus qui m'aurait permis de travailler avec des mentors puis travailler avec des gens qui ont de l'expérience sur le terrain au niveau sportif comme au niveau de pathologie. C'est sûr qu'au début quand j'étais plus jeune, c'était vraiment au niveau sportif, je m'attendais à être vraiment dans la science de l'entraînement puis faire des suivis. J'ai pas eu le privilège d'avoir un parcours qui m'a amené là. Le parcours m'a amené plus à faire de la massothérapie dix ans, même vingt ans plus tard après avoir fait de la formation en activité physique. Puis, la massothérapie m'a amené vraiment à avoir la pathologie que la formation nous enseigne mais elle nous met pas vraiment en pratique comment faire pour traiter des pathologies. On a des grosses bases, dont les principes d'entraînement, que toute personne qui s'entraîne puis qui s'est entraînée toute sa vie va déjà avoir des bases d'entraînement que la formation va pas te donner. Après, la formation, elle te permet d'avoir un diplôme puis de pouvoir travailler dans des endroits reconnus, mais en dehors de ça, si tu fais des démarches par toi-même toute seule pour essayer d'évoluer là-dedans, t'arriveras pas à grand-chose. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est les déviations posturales de type scoliotique. On parle de scoliose. Je veux vous parler du fameux bassin que beaucoup de gens vont entendre parler « Ah, vous allez voir un ostéopathe, votre ostéopathe va dire « Ah, bien, au niveau de votre bassin, ça va pas très bien. » Je veux vous rassurer aujourd'hui, non? Depuis deux ans, j'observe des choses que je ne pouvais pas voir et ça fait 13 ans, 13 ans que je pratique la thérapie manuelle et ça fait seulement deux ans environ que j'ai le privilège d'observer des positions du corps au niveau de l'ossature de la colonne vertébrale qui me permet de dire qu'à tout coup, tout le monde a un bassin qui est un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière, soit en ouverture, soit en rotation. Et c'est garanti pour presque tout le monde. Il y a des personnes que c'est très subtil, on va voir des petites variantes, mais la majorité des gens, on a toute une déviation de bassin qui va tourner vers l'avant. Si ça tourne vers l'avant d'un côté, bien de l'autre côté, ça va tourner vers l'arrière. Ça va avoir un impact au niveau de la structure osseuse du sacrum. Donc, sacroiliac, bien l'os ciliaque, s'il change de position, le sacrum va changer de position. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des rotations au niveau des vertèbres lombaires. Pourquoi? Parce que l'ossature du bassin, l'os ciliaque, a des ligaments qui s'en viennent sur les deux dernières vertèbres lombaires et qui va les faire tourner soit dans une direction, soit dans l'autre, mais chaque vertèbre ne tourne pas dans la même direction. C'est une question biomécanique. Et si vous avez une jambe plus courte, bien votre jambe va être basculée vers le bas pour la jambe qui est trop courte parce que le corps va devoir compenser avec la longueur du membre en penchant. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, on a un facteur et on ne se trompe presque pas si je vous dis que tout le monde, en fonction de est-ce que vous êtes droitier, est-ce que vous êtes gaucher. Si vous êtes droitier, vous allez avoir des tensions principalement ou des douleurs du côté droit. Si vous êtes gaucher, ça va être du côté gauche. Ce n'est pas une science directe, mais on ne se trompe pas beaucoup si vous êtes gaucher ou si vous êtes droitier. Après, c'est en fonction de la mécanique, si vous avez des membres plus courts ou plus longs au niveau des membres inférieurs, on parle des jambes. Et qu'est-ce qui se passe si mon épaule à droite, la majorité des droitiers, si je prends mon épaule, ici, la structure mécanique des tissus vient s'insérer au niveau opposé. Qu'est-ce qui se passe si mon corps vient pencher dans une direction? Les tensions des fascias, des tissus qui partent de l'épaule, pectorale, sternum, jusqu'à la symphyse puis viennent et le bassin en opposé, ça va faire une croix qui va être en tension tout le temps comme ça ici. Ici, je vais avoir un raccourcissement des fibres vers l'intérieur dans la direction où est-ce que mon corps, le type de travail que je fais va me faire tourner dans une direction ou dans une autre. C'est d'autres raisons mécaniques qui, depuis la COVID, je dois vous dire que j'ai des gens que je suis depuis huit ans. Dès les premiers mois, le travail de bureau qui s'est modifié du bureau à la maison a créé des déviations vertébrales qui ne sont pas mécaniques, qui ne sont pas des accidents, qui ne sont pas de naissance. Et grâce au fait que ces gens-là, je les vois depuis plus de huit ans, je vois un changement postural qui le cause des problématiques. Donc, si vous avez accès à un ergothérapeute en milieu de travail et que là, maintenant, vous êtes au bureau, demandez à votre entreprise pour laquelle vous travaillez d'avoir accès à un ergothérapeute pour que vous puissiez être mieux adapté au bureau, à la maison, pour votre bureau à la maison. Donc, c'est un fait. Depuis cette année, je n'ai jamais vu autant de modifications posturales osseuses liées à un changement de travail de bureau qui change d'un bureau à un autre. C'est vraiment fascinant. Donc, les ergothérapeutes, bravo, le travail se fait super bien en milieu de travail parce que lorsque je vois des gens qui font du travail de bureau et qui n'ont pas ces déviations-là, c'est super. Par contre, les étirements vont être de mise. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de la posture, la déviation qui peut être créée par des mises en tension de rotation. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre si je me questionne à savoir, oui, mais on me parle d'entraînement, mais si j'ai une déviation de la colonne vertébrale en scoliose, mon corps va être exagérément positionné, mon bassin dans une direction, mon épaule va aller essayer de compenser pour corriger avec la tête. Je vais avoir une position un peu comme vous voyez là présentement. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale? Si la colonne se dirige dans une direction en S, parce que si je suis comme ça, j'ai une direction en S, ce S-là, je dois savoir de quel côté ma colonne se dirige. Parce que si ma colonne vertébrale se dirige vers là, les muscles qui sont ici vont être étirés et les muscles qui sont de l'autre côté vont être contractus. Dans les principes d'entraînement en kinésiologie, les kinésiologues vont devoir faire une analyse posturale pour donner un programme d'entraînement qui devrait correspondre à votre réalité. Et si vous ne savez pas que vous avez une déviation de la colonne vertébrale, et que vous faites des épaules comme moi j'ai fait dans le passé et que j'avais jamais la capacité musculaire de pousser autant que plein de monde qui était beaucoup moins gros, moins musclé que moi, était capable de soulever des charges que moi j'étais incapable. Mais j'ai une déviation de la colonne. J'ai une épaule qui est plus basse que l'autre, puis ma capacité de faire le mouvement n'est pas adéquat, est courbeux. Puis j'ai beau vouloir lever, ça ne pourra jamais lever si je ne corrige pas ma structure osseuse. Corriger une structure osseuse, ça ne se fait pas en disant « ok, je vais corriger ». C'est plus complexe que ça. Je suis dans ce processus-là, c'est un processus, c'est-à-dire on a des étapes, on a des moments où est-ce que ça va fonctionner, ça va vouloir se corriger, mais c'est un travail de tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, quand on est au courant et qu'on le sait, c'est déjà un plus. Donc, si j'ai une déviation de la colonne vertébrale en scoliose, j'ai un côté qui va être plus court au niveau musculaire, un côté qui va être plus long au niveau musculaire. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux raccourcir le côté qui est trop long, puis l'autre qui est trop court, je vais le solliciter quand même par contraction, parce que probablement parce qu'il est trop court, il ne fait plus son travail de contraction normal. Donc, en le faisant contracter ou en l'étirant, je vais pouvoir avoir un effet neurologique pour le réveiller et dire « enlève-moi un peu de tension, on va essayer d'aller équilibrer ça ». Mais là où est-ce que ça devient complexe, c'est que si en bas ça fait ça, ça va le faire en inverse, en haut. Si ma direction, ma colonne vertébrale du bas s'en va par là, mon haut va aller dans l'autre direction. Donc, je ne peux pas garder la théorie de « c'est plus étiré d'un bord, plus court ». Je ne le garde pas sur tout le côté au complet parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et encore là, on peut avoir des déviations seulement au niveau lombaire, on peut en avoir seulement au niveau thoracique, on peut en avoir seulement au niveau cervical, mais ce n'est pas rare qu'une va causer une ou deux autres par la suite. Mais ça peut arriver que c'est seulement sur une région. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau postural de travail, c'est beaucoup le fait d'avoir le bras éloigné, mon corps va suivre mon bras, donc je vais avoir une déviation sur ma partie du haut. On voit souvent au niveau des hommes en place, quel côté la personne travaille, parce que la mise en tension est non seulement mise en éloignant, mais souvent les gens vont tourner le corps pour travailler avec une direction complètement opposée avec laquelle ils vont travailler avec la souris ou avec le moins s'ils font de l'écriture. Et le fait de tourner le corps et d'avoir le bras éloigné, qu'est-ce que ça fait? L'ossature, toute l'ossature va être en rotation. Je vais venir masser ici, ça va être dur, 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 dur. Mais ce n'est pas la musculature, c'est l'ossature qui est positionnée en rotation. Quand je viens mettre ma main ici, j'ai beaucoup plus, je touche du rigide. Si je m'en viens ici, j'arrive dans le vide, parce que mon corps est complètement éloigné de ce côté-ci, donc il y a moins de tension. Mais ici, je vais avoir une tension, mais c'est par positionnement à ceux. Donc, si je peux seulement vous donner une indication aujourd'hui, deux exercices super intéressants. Mais si vous ne faites pas le bon lien à savoir quel côté est trop court, quel côté est trop long, moi, dans ma problématique, mon dos, ma colonne vertébrale s'en va dans cette direction-là. Donc, ici, mes muscles sont étirés. Ici, mes muscles sont raccourcis. Mon homoplate de ce côté-ci est plus basse et mon homoplate de ce côté-là est plus haute. Je vais aller faire un travail pour remonter mon épaule et redresser le positionnement de mon bas de dos jusqu'à l'épaule. Et pour ça, je vais mettre en tension mon autre côté à partir de toute la sphère latérale. On va vraiment aller travailler les muscles intercostaux ainsi que le principe des muscles transverses de l'abdomen. Et pour mon épaule, pour l'aider à relever, le fait de faire le mouvement de contraction. Parce que si je tiens mon poids, je prends un poids ici, je place ma main dans mon dos. Quand je descends, je veux étirer pour faire de l'espace. Donc, c'est tous les muscles ici qui vont être en étirement. et quand je remonte, tout se contracte. Et c'est là que je veux avoir un effet de raccourcissement. Donc, les charges, plus je vais charger en étant capable de contrôler le mouvement sans douleur, je vais seulement faire le mouvement de contraction de tous les muscles latérales par la mise en charge du côté opposé. Je vais avoir un effet de raccourcissement du côté gauche. Oui, je peux venir étirer et utiliser ma tête en même temps, tant qu'à faire l'exercice. Je vais venir étirer et relâcher les tensions en même temps que je vais faire la contraction. Mais c'est vraiment dans la phase où est-ce que je vais contracter qui est le plus important. Toujours en lien avec la scoliose, je ne ferai pas l'autre côté parce que l'autre côté est déjà contracté et descendu vers le bas. Donc, je vais me concentrer seulement sur le côté que je veux rétablir au point de vue des longueurs des muscles. Ensuite, mon épaule est trop basse. Je vais garder le poids du même côté. Idéalement, c'est que je veux isoler Si je veux isoler correctement les muscles que je veux solliciter, je vais bloquer mon corps pour ne pas que je puisse compenser avec d'autres muscles. Normalement, dans un gym, j'aurais une barre que je viens placer ma main pour me tenir, pour rester le plus droit possible. Et je viens faire un shrug, qu'on appelle un tirade ou une élévation de l'épaule. Et qu'est-ce que je fais? Je viens faire contracter les muscles du trapèze supérieur seulement du côté que mon épaule est trop basse. Et je vais faire une à deux séries de 8 à 15 répétitions. Il est possible que si j'ai de la douleur, après deux mouvements, je vais déjà avoir mon quota. Donc, c'est à vous de respecter ce que vous allez faire. Mais l'exercice privilégié, c'est de savoir quel côté l'épaule est plus basse. Je vais aller renforcir le côté opposé. Renforcir, mais plutôt raccourcir. Si je fais un mouvement de raccourcissement, après, je pourrais vous indiquer plein de choses au niveau de l'abdomen. Faire des exercices de l'abdomen spécifiques pour le côté que vous devez raccourcir. Donc, vous pouvez être créatif et déjà commencer à faire les choses. Toujours aussi s'assurer d'avoir une bonne posture droite. Et deux exercices, on fait une élévation. Les jambes, lorsque vous faites le mouvement, vous pouvez bloquer les genoux comme vous pouvez les plier légèrement. Mais idéalement, ce serait de bloquer toutes les articulations et de venir pencher. À un moment donné, vous allez sentir que ça bloque. Vous pouvez faire une légère rotation du corps pour quand même faire un mouvement qui est naturel. Mais le fait de faire une amplitude beaucoup plus grande avec un mouvement de rotation, lorsque vous allez remonter, vous allez quand même solliciter les fibres musculaires de l'abdomen et du dos. On est vraiment avec les muscles dorsaux, les muscles obliques et transverses de l'abdomen, avec tous les muscles compensatoires qui vont venir calibrer votre posture. Donc, soyez à l'écoute. C'est sûr que si vous avez une hernie discale et que vous faites un mouvement de rotation du corps, vous allez augmenter la pression sur le disque intervertebral et probablement causer une problématique de votre hernie qui est déjà une problématique. Mais avec le temps, vous allez gagner en souplesse et vous allez gagner aussi en amplitude, en force, en souplesse. Et alors, vous allez équilibrer vraiment de façon à ce que vous puissiez avoir une forme de correction par la mise en tension des muscles qui sont vraiment nécessaires en fonction de votre problématique. J'espère que ça va pouvoir vous aider et vous donner déjà une bonne indication. Ces deux simples exercices-là vont pouvoir déjà commencer à avoir un effet bénéfique à long terme. Je vous souhaite de passer de vous.